saviez vous que depuis la version windows 10 il m'est tout à fait possible de prendre la main sur un écran à distance alors il existe bien sûr d'autres logiciels comme teamviewer mais windows 10 son assistant rapide est totalement gratuit lorsque nous avons mis sur un compte microsoft sur votre droite vous voyez actuellement l'écran sur lequel je vais prendre la main et avant cela bien sûr je vais vous montrer comment effectuer une assistance rapide à partir de windows 10 mon ordinateur est bien sûr pour l'instant le l'écran que vous voyez avec le plongeur et ici c'est cet écran est un ordinateur sur lequel je vais apporter mon assistance comment j'ai pu effectuer cette opération je suis allé d'abord dans ma barre de recherche de windows j'ai tapé à 6 ça suffit assistance rapide vous cliquez sur assistance rapide ici moi je souhaite aider un autre utilisateur donc je vais cliquer sur aide autre utilisateur je dois taper bien sûr ma messagerie ou le compte que j'ai chez microsoft je suis en train de le taper je fais suivant j'attends un petit instant afin que la connexion puisse se mettre en place et ici nous avons un code de sécurité ce code de sécurité je vais en avoir besoin pour le transmettre à la personne pour laquelle je vais apporter mon assistance et ici vous avez à peu près dix minutes pour déclencher ce code de sécurité sur l'autre ordinateur donc moi je vais aller bien sûr dans l'autre ordinateur et je vais faire la même manipulation je vais alors là je vais l'agrandir pour la démo voilà je vais taper assistance pareil exactement pareil donc la personne sera amené à taper assistance pour avoir accès à l'assistance rapide de son ordinateur il va bien sûr cliquer dessus une connexion va se faire et je vais devoir lui communiquer le numéro 1 je vais le récupérer c'est le 209 802 dans mon exemple donc lui il va taper 209 802 et il va cliquer sur partager l'écran donc je vais un petit peu réduire cet écran afin de voir les deux en même temps la connexion se fait entre les deux ordinateurs et ici sur mon ordinateur je suis l'assistant je fais continuer en cliquant sur prenez le contrôle total je fais continuer et bien sûr lui celui qui est assisté va devoir me donner son autorisation donc il va devoir cliquer sur autoriser à partir de là le partage pour soit pourra se faire entre les deux écrans donc comment comme j'avais déjà fait je vais devoir déplacer celui ci voilà c'est celui ci alors que pouvons nous faire et bien par exemple là j'ai comme on peut le voir sur l'écran je vois ma souris j'ai une totale maîtrise sur son écran donc je vais peut-être éventuellement cliquer sur sa bibliothèque pour voir s'il n'y a pas par exemple des fichiers à supprimer voilà donc là j'ai une totale maîtrise sur sa bibliothèque que puis je faire encore je vais retourner sur le bureau donc je vais fermer je pourrais ici par ces icônes que vous voyez en haut avoir accès à gestionnaire des tâches bon il se peut que parfois certains logiciels ne veulent pas se fermer en moi ce que je fais c'est je passe par le gestionnaire des tâches et je force la fermeture de ce logiciel donc voilà par exemple là bon je n'en ai pas aimé si j'en avais un je clique ici et je clique sur fin de tâche je pourrais éventuellement aussi par le biais de cette icône qui est tout en haut c'est le deuxième voilà je clique dessus je vais attendre un petit instant voilà et là je pourrais éventuellement lui mettre qu'une petite annotation donc je sélectionne le petit stylet je prends la couleur jaune pourquoi pas et là je dessine par exemple une icône donc je vais effacer parce que je l'ai mal pris l'icône voilà je dessine une icône ici alors je vais recliquer sur le stylo et je dessine un petit dessin qui ne ressemble pas grand chose sur l'icône qui ce que je souhaite où je souhaite apporter une sensibilisation à mon interlocuteur donc je fais bien sûr effacer ici c'est cette icône pour effacer voilà donc on peut faire pas mal de choses je peux par exemple cliquer sur l'icône windows afin de récupérer par exemple un programme alors je vais d'abord élargir l'écran de la personne que j'assiste et ici par exemple je vais cliquer sur l'icône windows afin d'aller récupérer pourquoi pas un programme que je souhaiterais vous supprimer en fait vous faites ce que ce qui vous semble nécessaire pour assister un membre de votre famille ou bien un ami une fois que vous avez bien sur terminer votre assistance vous cliquez sur ces deux ces petits points ici vous cliquez sur terminer voilà le partage est à présent supprimer terminer donc je vais ici réduire et comme on peut le constater voilà le partage a été totalement terminé voilà donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu quant à moi je vous donne rendez vous dans un prochain tutoriel merci et au revoir